Je félicite d'avoir toute l'équipe sénégalaise qui s'est mobilisée depuis plusieurs mois à travers la délégation à l'exposition dirigée par le directeur général de la CPEX, Dr Malik Diop. Au-dessus de lui, nous avons le ministère du Commerce, qui est un peu le maître d'oeuvre de cette participation du Sénégal à l'Expo universelle. Oui, ce que j'ai vu m'a complètement satisfait. D'abord, le fait de disposer d'un pavillon spécial sur près de 500 mètres carrés nous a permis de donner un avant-goût de ce que le Sénégal peut offrir dans les différents secteurs. Mais il faut voir l'exposition sur les six mois. Donc, tout au long de ces six mois, il y aura des thématiques, il y aura des choses importantes à faire voir, il y aura des échanges aussi. Et le challenge pour l'équipe sera d'occuper l'espace et le temps qui nous est reparti d'ici mars 2022. Et je suis convaincu qu'à l'issue de l'exposition au 31 mars 2022, le Sénégal pourra offrir au monde ce qu'il a de plus précieux et surtout inciter les gens à venir investir. Mais en tout cas, grâce au soutien des Émirats, parce qu'ils ont mis en œuvre des moyens logistiques importants, et grâce au professionnalisme de nos équipes, oui, je suis très fier de notre pavillon. La meilleure réussite serait de faire connaître le Sénégal, de le faire connaître davantage par ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il incarne, par ses ressources humaines d'abord, par également les talents que nous avons et les produits que nous exportons, que ce soit les produits artisanaux, que ce soit le tourisme, qui fait également un appel d'air, que ce soit les opportunités d'investissement dans le pays. C'est surtout cela. Donc, valoriser notre code des investissements, attirer l'investissement direct étranger dans des secteurs clés qui correspondent à nos priorités de développement. D'abord, le plan Sénégal émergent, comme vous le savez, a défini nos priorités sur un horizon de temps très clair. Il s'agit de valoriser, de développer et de donner les bases d'une restructuration de l'économie. Là-dessus, nous sommes vraiment assez avancés sur l'axe 1 du PSE. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui est capital humain et tout ce qui est développement durable. Et là, la thématique est vraiment le montre avec le système de transport collectif que nous mettons en avant, notamment le TR, le BRT rentrent dans ce cadre, mais aussi le port du futur pour tout ce qui est connectivité, mais surtout également l'axe 3 qui parlera de la bonne gouvernance et de la digitalisation de l'économie, de la paix et de la sécurité. Nous venons du Sahel. Le Sahel fait face à des défis sérieux liés au terrorisme sur la partie du territoire africain qui nous concerne. Donc nos pays ont des défis vraiment pour assurer la stabilité qui est la condition nécessaire pour le développement. Donc, à l'issue, je pense que non seulement tous ces sujets pourront être débattus, mais il y aura plus de volonté de venir découvrir le Sénégal et de venir y investir. C'est ça l'objectif. Merci.